... La dynamique que Sa Majesté le Roi a enclenchée par sa visite historique à Baïd d'Akéra le 15 janvier 2020 a donné une force et une crédibilité, une visibilité dont on vérifie la profondeur et la qualité chaque jour un peu plus et tous les événements qui se succèdent avec d'Akéra et ce que nous avons vécu ces dernières journées avec le lancement de la chaire hébraïque la première chaire de notre histoire sur la place du droit hébraïque dans le droit national au Maroc va nous permettre d'aller encore plus loin et je suis très heureux que nous ayons pu conclure ici ce partenariat entre la fédération séfarame mondiale, le centre de recherche et d'études sur le droit hébraïque qui a été créé à Baïd d'Akéra à l'université Ben Gurion, l'université du désert à Bercheva en Israël qui va nous donner encore plus de capacités à la fois humaines, scientifiques et académiques pour donner à notre démarche la meilleure valeur ajoutée pour aller encore plus loin Bonjour, je suis Avram Elra, le président de la fédération séfarame du Canada un des responsables de ces arrangements d'accord entre le centre du droit hébraïque ici à Baïd d'Akéra et l'université Ben Gurion, dirigée par Orit Warknin Yekouti Eli, une Marocaine d'ailleurs et bien sûr le centre de recherche Notre rôle est de financer des doctorants Nous nous sommes engagés à financer pour une période de 5 ans des doctorants musulmans et juifs qui seront choisis par le centre d'études et de recherche et l'université Ben Gurion et puis ils choisiront où étudier Ce projet est très important pour nous d'abord pour que l'Israël découvre qu'il y a des études sur le droit hébraïque par des musulmans au Maroc et pour le Maroc aussi de découvrir une partie importante de son identité notamment la composante juive marocaine et bien sûr, probablement le public le sait il y a à peu près 800 000 qui se disent marocains qui vivent en Israël, ils sont de confession juive ils n'ont aucune différence avec les autres marocains de confession musulmane ici au Maroc et merci Mon nom est Professeur Limor Aronson Daniel vice-président pour l'engagement global à Ben Gurion University of the Negev Ben Gurion University is a university in Israel in Be'er Sheva which is in the southern part and today we signed a very important agreement in order to collaborate with the centre here in the research of religions, Jews, Muslims and Christians together there is something very special in Israouira that we found and our research Dr. Orit Waknini-Kutiehli has been researching here with partners from the centre and I'd like to acknowledge and thank Mr. Azoulay for all the help in making this agreement possible Abdelah Ouzitan, president fondateur du centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc Aujourd'hui ici à Be'er Sheva nous avons vécu un moment historique historique à la fois puisque cette belle demeure lance un message au monde entier un message de paix, de résilience, de sérénité c'est un message qui est bien évidemment lancé au monde elle est cette beit, cette bar, cette maison elle incarne l'espoir elle incarne cette identité plurielle du Maroc elle incarne cette culture extrêmement riche de sens nous avons aujourd'hui procédé à la signature d'une convention historique avec l'une des plus prestigieuses universités au monde l'université de Ben Gurion en Israël bien évidemment on partenariat avec le centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc avec la fédération séfarade du Canada et nous avons posé en tout cas la première pierre aujourd'hui pour préparer notre colloque international qui se tiendra à l'université de Ben Gurion cet été et tout ce travail vous voyez encore une fois aujourd'hui est élargie il ne concerne pas uniquement le droit autant qu'aspect technique, juridique mais aussi élargie à d'autres domaines de recherche tels que la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie pour enrichir davantage cette dynamique de pluralité de notre identité nous avons compris bien évidemment l'importance de ces travaux académiques de ces travaux scientifiques nous allons les consolider nous avons créé des clubs de coexistence dans la diversité nous avons des bourses qui seront octroyées à des doctorants qui sont spécialistes du droit hébraïque au Maroc et qui seront docteurs et qui auront leur grade je le précise de docteur à partir des saouiras au Maroc au Maroc au Maroc